Salut tout le monde, c'est Hypnose. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur The Division. Comme vous l'aurez vu au titre, je vais vous parler de la mission secrète et comment la faire avec vos amis. Tout d'abord, vous devez avoir une équipe de 3 minimums pour réaliser cette mission. Mais moi je vous conseille d'être 4 pour la suite de la vidéo comme vous allez pouvoir le voir. Avant de commencer, il faut savoir qu'il suffit qu'il y ait un des 4 joueurs qui aient fini le SHD1 que l'on obtient en faisant les 3 résistances en monde 5, validant la vague 16 pour chaque résistance. Le SHD2 s'obtient en récupérant tous les téléphones des Key West. Ensuite, c'est très simple. Vous devez avoir le bon timing déjà, c'est très important. Vous allez tout d'abord placer un joueur sur la première croix, le premier agent. Ensuite, vous allez dire à votre pote, le deuxième joueur, d'aller se placer sur la seconde croix, que je vous montrerai dans la vidéo. Le troisième joueur devra se placer sur la troisième croix et ensuite, à tour de rôle, vous devrez activer les croix. Le premier joueur devra activer la croix en appuyant sur carré sur Play, X sur Xbox et F sur PC. Le second joueur devra activer la croix et le troisième joueur devra activer sa croix ensuite. Ensuite, vous mettez un joueur sur la croix 4, un joueur sur la croix 5 et le sixième sur la croix 6. Vous devez activer dans le bon ordre la croix 4, la croix 5 et la croix 6. Ensuite, vous aurez un message d'Isaac. Vous n'aurez plus qu'à vous TP sur le joueur 4 qui sera devant la porte, ouvrir la porte, descendre et activer un ordinateur à tour de rôle pour finir la mission. Vous allez ensuite récupérer un cache exotique, un cache classé et un cache d'armes des quais West Side. Donc, je vous montre dans la vidéo chaque croix dans le bon ordre avec chaque agent à placer sur chaque croix. Vous n'avez qu'à les activer dans le bon ordre. Et comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez fait les deux étapes des trois premières croix, la première étape et des trois autres croix pour la deuxième étape, vous vous téléportez sur le quatrième joueur qui vous attend devant la porte, vous ouvrez la porte et vous finissez la mission. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à réaliser cette mission. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous invite à liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Je vous laisse sur les images de la vidéo en musique. Ciao, bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501